Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face au Real Madrid sous le score de 3 buts à 0. Évidemment, ça fait très très plaisir de pouvoir dire cette phrase-là, mais ça reste un match de pré-saison. Ici, on va surtout voir le système de Xavi, la performance des joueurs, le niveau physique et quelques détails que je trouve tout simplement importants. Alors, on va déjà commencer par les compos. Côté Barça, c'était donc l'équipe type de la saison passée, avec donc Oriol Roméo à la place de Busquets et Gundogan à la place de Gavi. D'ailleurs, par rapport à Gavi, pour ceux qui ne savent pas, il n'est pas à 100% physiquement. Il était tombé malade il n'y a pas si longtemps que ça et il a eu des problèmes au dos. Donc, ça a fait que Xavi n'a pas voulu prendre le moins de risques avec lui et il n'est même pas rentré en cours de jeu. Donc voilà, ça c'est normal. Maintenant, côté Real Madrid, eux, on voit une compo avec un nouveau système. En 4-4-2, Losange, avec une attaque composée de Vinicius et de Rodrigo. C'est assez spécial avec Bellingham qui a un rôle hybride entre numéro 10, faux numéro 9, on ne sait pas exactement. Mais je trouve que cette compo là, au milieu de terrain, elle est très impressionnante. Quand on voit le nom des joueurs et même quand on voit le VT qui s'arrive à faire beaucoup de compensation, qui s'entendent très bien entre eux, etc. C'est très fort. Maintenant, par rapport à l'attaque, on sent quand même que Vinicius et Rodrigo sont assez bridés et qu'ils ne sont pas non plus mis à leur avantage. Personnellement, je pense qu'Ancelotti veut gagner un petit peu de temps, veut tenter un petit quelque chose avant qu'un numéro 9 arrive, dont notamment qu'il en ait mappé très certainement. Maintenant, par rapport à ce match-là. Durant les 25 premières minutes de jeu, j'ai trouvé que le Barça a bien géré la rencontre. Parce qu'on a vu une équipe qui était très sereine, qui a construit de l'arrière avec tranquillité, avec du calme, malgré le pressing très fort du Real Madrid. Et après, on a vu des belles combinaisons, on a vu de belles choses. Parce que des fois, le Barça construisait de l'arrière tranquillement, en prenant son temps étape par étape. Mais des fois, on a vu un jeu très vertical. Avec par exemple, Ter Stegen qui cherchait directement Lewandowski. Ou Jules Koundé qui cherchait, lui, Dembélé en profondeur. Dembélé a été plusieurs fois en position d'enjeu. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est intéressant. Parce que tu varies les attaques et tu veux surprendre un petit peu l'adversaire. Surtout que le Real Madrid a pressé assez haut à certains moments. Et le bloc, du coup, a dû monter aussi pour pouvoir le faire. Ce qui a laissé des espaces dans le dos que le Barça a voulu en profiter. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Avoir plus de variété dans les attaques du Barça. Maintenant, le premier but, il tombe quand même assez vite. À la 15e minute de jeu, Ousmane Dembélé marque. C'est sur une combinaison sur Koufran. On voit donc que Gundogan fait la passe à Pedri. Et on a un petit jeu en triangle où Pedri, lui, va trouver Dembélé qui était parti. Il a fait un bon appel au Blic. Maintenant, je trouve quand même que le Real Madrid est beaucoup trop passif sur l'action. Mais voilà, Dembélé, lui, il reçoit le ballon. Il frappe pied droit. Très belle frappe qui va donc petit filet. Et il met son but. Par rapport à Dembélé, je vais en profiter pour parler un peu de son match. On sait très bien qu'il y a pas mal de rumeurs comme quoi il pourrait aller au PSG. Personnellement, j'ai senti que ça lui tenait beaucoup à cœur. Parce qu'il était très, très motivé dans ce match-là. Et on le voyait avec le ballon au pied. Il a tenté beaucoup de choses. Alors, vous me direz peut-être que c'est souvent le cas. Mais là, c'est beaucoup de frappes, notamment. Ce qu'on ne voit pas non plus très souvent chez lui. Et par rapport à ça, c'était intéressant. Pour moi, il a vraiment fait un très bon match. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une action qui montre bien Dembélé sous toutes ses facettes. C'est quand, à un moment donné, Fernand Mendy se trouve complètement en défense. Et qu'il offre une situation de 1 contre 1 Dembélé face à Courtois. Il est seul. Il a tout son temps. Il n'y a personne autour de lui. Il peut faire ce qu'il veut. Faire un lob. Faire une frappe placée. Dribler le gardien. Il peut tout faire. Et il décide de faire un plat du pied. Il se rate complètement parce qu'il tire sur Courtois. Ça, c'est Dembélé, en fait. Il peut te faire un gros match. Faire beaucoup de différences. Mais faire des ratés où tu te dis, ce n'est pas possible de rater ça. Et évidemment que ça pose problème. Maintenant, on va quand même retenir un très bon match de sa part où il a fait beaucoup de bien offensivement au niveau de ses dribbles, etc. Il a été très, très bon. Et il était dans un bon soir globalement. En dehors de ça, il y a quand même eu des choses beaucoup moins positives. Comme par exemple le fait que Gundogan est sorti sous blessure. Alors, on dit ça parce qu'il a eu des douleurs. Maintenant, on ne sait pas si vraiment il est blessé parce qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel. Peut-être que c'est simplement le fait que le club ne veut prendre aucun risque en pré-saison. Ce qui serait quand même assez logique. Mais il y a eu aussi Chris Tenson qui est sorti. Lui aussi pour cause de douleur. Et ça fait un petit peu peur. Parce que si les deux sont réellement blessés, ça me pose quand même vraiment problème. Ensuite, on a vu quand même un match avec beaucoup de tensions, beaucoup de fautes, beaucoup de contacts, beaucoup d'intensité. Et des fois, ça allait quand même un petit peu loin. Ça a fait qu'en première période, on a eu un match très haché. Et avec beaucoup trop de nervosité, j'ai trouvé. À un certain moment, ça a fait que le jeu n'était pas forcément favorisé. En dehors de ça, je vais parler maintenant de quelques joueurs. Et c'est important de le mentionner selon moi. Déjà, Ilkay Gunoad. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai trouvé que, certes, il n'a pas joué énormément, un peu moins d'une première période. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal de belles choses dans son jeu. Déjà, il a eu le même rôle qu'il avait à City. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, dans le demi-espace gauche. Et on a vu que, bas le pied, le joueur déjà est très à l'aise. Mais surtout, on voit qu'il est très calme, très serein et qu'il prend souvent les bonnes décisions. Son intelligence de jeu l'aide énormément. Et avec Pedri, ça matche très bien. Avec De Jong aussi, on voit que c'est des joueurs qui se comprennent très facilement, qui combinent tranquillement comme si ils jouaient depuis longtemps ensemble. Et ça, c'est un bonheur. On sait très bien qu'un joueur comme ça a tout pour réussir au Barça, comme je le disais. Donc, vraiment, son match m'a bien plu. Et j'ai commencé à avoir des petites combinaisons, des petits trucs qui me hypent un petit peu pour la suite. Maintenant, on va parler du cas d'Auriel Roméo. Là, c'est très important. Posez-vous, on va commencer vraiment à parler de lui parce qu'il a été beaucoup critiqué. Moi, le premier, évidemment. Mais là, on est obligé de parler de ses performances sur le terrain. Et il a fait un très, très bon match. Alors, évidemment, on ne va pas non plus s'enflammer. C'est un match de pré-saison. Mais c'est quand même passé au Real Madrid avec une grosse intensité. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a montré des choses que le Barça a besoin, tout simplement. Déjà, par rapport à son intelligence de jeu, par rapport à son placement, par rapport au fait qu'il a très bien complété Frenkie Dung dans le double pivot. C'est très, très bien. Maintenant, on a vu un joueur qui scannait beaucoup le terrain, qui avait une bonne vision de jeu. À chaque fois qu'il avait le ballon, quand on regarde bien, il faisait une, deux touches de balle maximum. Mais c'était très rapide à chaque fois. Il fluidifiait le jeu, il ne perdait pas de temps. Au contraire, il accélérait le jeu de l'équipe. Ça, c'est très bien parce qu'on n'a pas besoin d'un 6 ultra technique qui fasse de grandes grandes différences. Forcément, comme un Rodri ou un Kimmich. Si un joueur peut aider à sublimer les joueurs, c'est très bien. Et c'est ce qu'il fait, tout simplement. Et puis, défensivement, il a été assez agressif sur le porteur du ballon côté Real Madrid. Et ça, ça m'a bien plu parce qu'on a besoin quand même d'un joueur avec un gros battage sur le terrain, qui récupère beaucoup de ballons. Et c'est ce qu'il a fait. Et surtout, ça a permis aux autres milieux de terrain de jouer un peu plus haut. On a vu que De Jong a été plus à l'aise. Il a su pas mal se projeter parce que Real Romeo a fait le travail défensif. Et en plus de ça, on a vu à un moment donné aussi où Romeo a fait un peu plus de dépassement de fonction. Où il a fait une grosse grosse frappe en tout début de match, à la troisième minute de jeu. Il frappe sur la barre traversale, une grosse reprise de volée. C'était impressionnant. Et c'est important aussi que le 6 ait une grosse qualité de frappe. Parce qu'il a souvent des occasions, à ce niveau-là, on sait très bien, Bousquet ne tirait quasiment jamais. Mais si lui, il arrive à bien frapper, ça peut être aussi un gros atout pour lui. Donc franchement, moi, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai trouvé que, que ce soit avec ballon ou sans ballon, dans son placement, dans son pressing, le fait de défendre en avançant. Il a montré beaucoup de belles choses. Et il a montré beaucoup de complémentarité avec les autres minutes de terrain. Et c'est tout ce qu'on lui demande. On ne veut pas qu'il fasse plus que ça. On veut qu'il fasse le minimum, mais qu'il le fasse très bien. Et c'est ce qu'il a fait durant ce match-là. Donc on espère qu'il va continuer comme ça. Parce que, honnêtement, ça a été une très belle surprise. Ensuite, évidemment, Alejandro Balde, il faut en parler. Il fait un très gros match, encore une fois. Ce gars-là ne cesse de m'impressionner. Et à chaque fois, je le dis, mais sa capacité à éliminer des joueurs en étant en pleine vitesse est juste folle. Ce n'est pas normal d'aller aussi vite et de dribbler autant de joueurs. Le gars, techniquement, il progresse énormément. Et on voit que même dans les sorties de balles, il a beaucoup progressé. Là où c'était un petit défaut pour lui, on voit que maintenant, il fait pas mal de feintes de corps, pas mal de fois où il veut faire des mensonges avec son corps pour pouvoir sortir de situations compliquées, sous pression. Il le fait très très bien. Et puis, son volume physique, comment il arrive à chaque fois à faire des sprints à très haute intensité, etc. C'est vraiment un joueur qui prend beaucoup en volume et qui commence à vraiment devenir très impressionnant. Honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et même Fassonel, il avait déjà été très très bon. Là, il confirme encore une fois, il n'y a aucun doute sur ce joueur. Ensuite, Marc-André Thurseguen. Évidemment, on gagne 3-0, mais c'est parce qu'il y a Thurseguen aussi. Alors, il y a eu pas mal de frappes sur les poteaux, notamment du côté du Real Madrid. Mais Thurseguen fait un gros, gros match. Notamment son arrêt sur le coufran de Rodrigo qui a été parfaitement tiré quasiment. Et pourtant, il fait un arrêt main opposée. Très impressionnant. Thurseguen fait un gros, gros match. Un nouveau de ses arrêts, il a été présent. Un nouveau de ses sorties aussi. Très bien, ce qu'il ne fait pas non plus toujours. Là, il l'a fait. Et on sent qu'il est sur la continuité. La saison passée, en tout cas en Liga, il avait été très bon. Et c'est une bonne chose. Ensuite, j'aimerais parler évidemment de Firmin Lopez. On doit mentionner son nom parce qu'il fait quand même une entrée assez dingue. Il met un but et il offre une passe D. Mais son but est juste magnifique. Il m'a fait hurler alors qu'il ne me part en d'ordre. Ça, ce n'est pas non plus très cool de sa part. Et ensuite, la passe D, pied droit comme ça, petit piqué entre deux défenseurs. Waouh ! C'est vraiment magnifique. Et déjà, on entendait parler du fait que, durant les entraînements, il a beaucoup impressionné Chavi. Si en plus de ça, il rentre dans un classico, certes en place de saison, mais quand même un match où tu as envie de voir ce qu'il peut donner. Et qu'il est décisif comme ça. Et qu'il montre de si belles choses techniquement. C'est impressionnant et c'est sûr qu'il aura encore sa chance durant l'avenir. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle de voir un jeune comme ça avoir du temps de jeu et faire de très belles choses. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, tout simplement. Ferran Torres a pu même marquer grâce à Fermil Lopez, pour vous dire. Et d'ailleurs, Ferran Torres, il rentre deux fois en cours de jeu. Il ne touche quasiment aucun ballon, mais il met deux buts. Ça, c'est quand même assez fou. Et puis, donc voilà, par rapport à ce match-là, j'aimerais quand même dire que la Madrid, pour moi, ils ont fait un match où ils ont eu très, très peu de réussite. Pour moi, ils devaient marquer au moins deux buts. Ce n'est pas normal que c'est un 3-0 comme ça. Et je vous rappelle que le score n'est pas le plus important dans un match de pré-saison. On va surtout regarder le contenu. Voilà, on va dire comment les équipes se sont comportées, le système des deux côtés, les avantages, les points négatifs, même les joueurs, le côté physique, etc. Mais le score, ce n'est pas non plus ce qui est le plus important. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.